Salut à toutes et à tous, nous retournons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne nature et champi. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un beau feu. Donc c'est pas compliqué déjà, attendez qu'il fasse nuit noire comme là maintenant parce que bon c'est déjà interdit et illégal car nous ne sommes pas des agriculteurs et le droit et qu'aux agriculteurs de faire un feu. Ceci étant dit, il faut absolument faire la nuit où personne ne peut vous voir et voilà. Donc après faire un périmètre de sécurité, moi je n'en ai pas fait parce que j'en vois autour de la pierre, donc vous voyez il y a de la pierre partout, donc il ne faut pas faire grand chose. Et puis écoutez, faire attention aux arbres qui ne brûlent pas, il y a une partie de mon de la pierre qui a chauffé ou qui a créter et après assaisonner votre feu à votre guise. Moi c'est un petit très court, assaisonnez-le en petits cellules au fur et à mesure. Bon là il est bien parti mais bon il ne faut pas que je le laisse mourir et ça c'est très compliqué. voilà. Bon écoutez, moi je vous dis à la prochaine parce que moi je n'ai pas tant de choses à vous dire. Si, bah après profitez-en, videz tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre beaucoup de trucs et évitez de mettre trop de terre parce que si vous voulez brûler des mottes et tout ça, il faut vraiment mettre beaucoup d'effort. Moi je n'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste deux gouttes en dessous puis après c'est parti. Et puis si vous voulez remettre les cendres après dans le jardin, bah évitez de mettre trop d'essence parce que moi c'est jamais trop bon. Et puis voilà. Et ne videz pas vos plastiques et tout ça, c'est vraiment que du bois et de la verdure parce que sinon c'est pas bon pour le jardin. Et puis voilà, vérifiez bien que ça soit dans les cailloux etc. Et puis après, voilà. Ecoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain du coup pour une matinée dans ma peau. Voilà, allez, salut, ciao. Voilà, donc si vous l'entretenez bien, c'est un petit bonus, si vous l'entretenez bien, vous pouvez avoir des flammes énormes qui font vraiment beaucoup de profondeur. Et là ça fait vraiment embûcher et j'ai illuminé presque tout mon bois que je voulais éliminer, ce qui est très bien. Donc voilà. Et j'en ai encore, j'ai encore ça, et puis j'ai encore un peu de temps. J'ai illuminé petit à petit le week-end, mais j'ai illuminé pas tout d'un coup parce que sinon t'en as pour la nuit. Donc là je vais me coucher. Et puis si demain je m'en avais pas trop tard parce qu'il est déjà une heure et demie, et bah je vous ferai une vidéo le matin chez la volaille. Et puis voilà. Même si là vous voyez, le cabanon est ouvert encore, la volaille d'or et les canards sont là-bas au fond derrière les... donc bon, ils sont toujours pas rentrés alors qu'il est une heure. Voilà. Il y a un grand feu qui a bientôt fini de se consumer. Et puis je vais le laisser se reposer tranquillement. Allez sur ce, à bientôt. Bonne journée et bonne nuit. Et puis à plus. Ciao. Ouais, voilà en revanche c'est toujours pour la fin parce que je vais vous montrer jusqu'à la fin. Donc là il est environ une heure et quart. Il y a un petit peu plus peut-être. Et là je suis en train de faire la fin. Donc là je suis en train de fignoler. Donc vous voyez. Avec mon bâton, j'écrase un peu des bouts de bois qui sont en train de brûler. Jusqu'à en faire que des cendres. Et une fois qu'il y a plus de feu, plus de flammes. Écoutez-moi bien. Une fois qu'il y a plus de flammes, vous pouvez partir avec les braises. Les braises ne s'envoleront pas vu que c'est des grosses braises. Et si vous mettez... moi j'avais mis des gros bouts après, deux bouts. Et ne vous inquiétez pas. Les braises ne s'envoleront pas. Je ne m'aimerais pas puisque la fumée elle est dans ma gueule. Et voilà. Donc une fois qu'il y a que des braises et qu'il n'y a plus de flammes. Écoute-moi bien qu'il n'y a plus de flammes. Vous pouvez vous en aller. En général, dans les grands bûchers, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Vous pouvez même partir dans les grands bûchers. Vous pouvez même partir quand il fait de la fumée. Si vous êtes bien éloigné de tout. Mais pour les petits trucs dans vos maisons, les trucs domestiques. Vous attendez bien qu'il n'y ait plus de grosses flammes comme ce qui se passe là. Là, il y a encore des flammes. Tout là, il y a encore des flammes. Enfin, il faut que ça soit comme ça. Donc il faut attendre encore un petit peu. Mais là, dans environ 30 minutes, le bourre a totalement fini de brûler. Et je vous ferai le final avant de partir. Voilà, à tout de suite. Bon, ça y est, on y est presque. Dans quelques instants, je pourrais partir. Donc là, j'attends encore un peu. Mais là, vous voyez des tourbâtons. J'attends de décomposer des tourbâtons. Et après, c'est bon. Les quatre avec celui-là. Et après, je me barre. Et là, je me reprends dans tous petits instants. Et voilà, donc je pense que la vidéo va toucher à sa fin. Donc j'ai fini le feu. J'ai enlevé toutes les flammes. J'ai enlevé l'aléantoche pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc moi, j'ai fini. J'ai laissé descendre comme ça. Et puis là, bon, normalement, il ne risque rien de se passer. J'ai rangé tout. J'ai tout rangé, les sorts, etc. Donc normalement, il risquera de rien de se passer. Après, il peut toujours avoir un problème. C'est pour ça que, normalement, on doit attendre qu'il n'y ait plus aucune... Que le feu soit froid. Mais bon, moi, je ne vais pas dans toute la nuit. Et puis, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comment entretenir, etc. Faire un feu, en gros. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Parce que pour moi, il est 1h45, 2h. Donc, il est temps pour moi d'aller me coucher. J'espère que demain matin, je ne me réveillerai pas trop tôt. Tard, je veux dire. Et puis, voilà. Bon allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !